Yo si Yann j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va parler de compo notamment avec le plugin contact je vais te montrer comment ça fonctionne ce que tu peux faire aussi en cumulant plusieurs instruments en même temps tu vas voir c'est assez puissant juste avant de commencer pense à soutient mon travail avec un pouce vers le haut à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos dès qu'elle sort alors l'idée c'est d'utiliser une bande contact que j'ai mis ici alors si tu connais pas contact c'est un plugin de chez native instrument c'est un plugin un petit peu particulier dans le sens où tu vas dans cette fenêtre tu peux apporter plusieurs banques de son ça peut être aussi donc tout type de vst i donc tu peux avoir aussi bien des banques de son exotique des sons acoustiques ça peut être des aussi bien des violons des percussions peu importe tu peux également apporter comme ça des sons de voix de tout type ça peut être aussi des bruitages par exemple on a kinetic metal kinetic comme ça qu'ils vont répliquer des sons métalliques qui sont ce sont des samples de son métallique comme ça donc tu as plein plein de deux choses à exploiter c'est vraiment pas mal donc tu as les vst i comme ça les instruments virtuels qui viennent de chez native instruments ou qui sont créés par d'autres par d'autres constructeurs et donc voir comment ça fonctionne donc là je vais prendre olympus et puis je vais en mettre un comme ça en double cliquant ça la porte ça la porte ici olympus c'est un c'est un comment dire c'est un sampler de voix un peu pour des chorales voilà ce genre de choses maintenant donc là je vais pas rentrer dans l'interface où quoi on veut pas explorer vraiment tout ce qu'on peut faire c'est pas l'idée de cette vidéo par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite rajouter un deuxième instrument par exemple celui là je vais rajouter un violon tu vois il s'ajoute ici tu peux scroller et il s'ajoute juste en dessous et tu peux en cumuler comme ça plusieurs donc là quand tu joues la note tu vas voir on entend pas le violon il n'est pas activé par défaut c'est à dire que là le signal midi qui jouait avec mon clavier usb et bien il envoie le signal dans le olympus donc ça déclenche les voix et donc pouvoir le volume en haut à droite mais par contre le violon lui on voit que volume il est complètement éteint il n'est pas activé alors pour l'activer tu vois en haut à gauche de l'interface de ce de cet instrument tu as une clé comme ça tu cliques dessus et donc là dans cette interface grise tu as source et donc là dans midi il est sur défaut et bien là mais la source midi tu vas lui mettre tu vas le mettre au menu comme ça tu recliques sur la petite clé pour fermer l'interface voilà donc dès que j'appuie sur une note du clavier et bien le signal midi est envoyé aux deux plugins et donc du coup on voit comme ça que ça joue les deux notes en même temps donc si tu veux c'est comme si tu avais chaque instrument qui pouvait être considéré comme un layer je mets entre guillemets puisque ce sont des vrais instruments séparés et ce sont pas juste des petites couches de son qui pourraient être filtrées et égalisées ou autres mais par contre l'avantage c'est que comme ça dès que tu veux composer quelque chose d'assez riche notamment pour tes mélodies pour tes accompagnements pourquoi pas pour des progressions d'accord et bien au lieu de créer plusieurs plusieurs tracks si tu veux dans ton dans ta session d'arrangement c'est à dire plusieurs instruments avec plusieurs comment dire plusieurs écritures en midi et bien là avec la même note midi tu peux déclencher deux ou plusieurs instruments alors je vais te montrer aussi autre chose à savoir c'est que donc tu peux en mettre plusieurs comme ça je vais en rajouter un autre par contre je vais en rajouter un autre là qui va être dans les basses voilà ça le rajoute ici donc là ça va pas marcher par défaut je vais refaire la manip de tout à l'heure donc la petite clé on va dans midi default je mets omni tac je referme et donc là on va voir ce qui se passe donc là sur les mêmes notes que tout à l'heure on a bien le olympus qui est joué on a aussi le violon mais on n'a pas les basses ici le son basse pourquoi parce que lui donc par définition il va chercher des notes qui sont plus basses alors que là on est plutôt sur des médiums aigus donc du coup pour connaître les notes qui sont compatibles avec cet instrument ce que tu peux faire c'est recliquer sur la clé et tu vois que tu as le clavier en bas qui s'affiche le clavier dont les notes sont en bleu ce sont les notes qui sont exploitables pour cet instrument par exemple là je joue des notes qui sont en dehors de ce rang si tu veux de cette échelle de notes exploitable en bleu donc il faut que j'aille chercher des notes qui sont plus basses par exemple voilà ça commence par là et donc là on entend bien là on voit qu'il est joué ici sur cette note on voit que le olympus est joué également parce qu'il donne la possibilité de jouer des notes suffisamment basses pour être avec cet instrument de basse par contre le violon lui il est trop dans les hauts médiums et dans les aigus si tu veux pour que des notes dans les basses soient jouées donc du coup à toi en fait de ne pas te faire surprendre justement si des fois tu utilises un instrument dont les notes ne fonctionnent pas bah vérifie comme ça en cliquant sur la clé pour voir les notes qui sont exploitables là qu'on voit on voit que le violon que les notes qui sont exploitables sont par ici alors que celle dans les basses sont plus sont plus basses par son tu as son plus basse plus à gauche du clavier si tu veux par par nature donc du coup maintenant que tu as tout ça et bien tu peux exploiter différentes notes des basses et des notes qui sont plus dont les aigus et comme ça ça va jouer sur le bon instrument en fonction des notes qui lui sont attribués voilà donc là tu as cette ça te permet comme ça d'être assez créatif et d'avoir sous la main trois instruments avec le même contrôle midi qui te permet comme ça de après de d'éclater tu peux vraiment t'amuser très facilement comme ça une fois que tu as trouvé une note en fait ou que tu reprends une partition qui est déjà existante et bien comme ça il faut que tu as trouvé une note une fois que tu as trouvé une écriture pour une mélodie une fois que tu as trouvé une écriture pour une progression d'accord par exemple ou juste pour un petit accompagnement léger et bien tu vas pouvoir comme ça l'appliquer sur trois quatre cinq instruments avoir un quelque chose de plusieurs layers en fait comme ça qui se cumulent pourquoi pas et donc du coup tu vas pouvoir avoir des sons qui sont bien plus riches qui sont plus denses qui sont plus intéressants que d'avoir ce que fait beaucoup de gens et surtout des artistes un peu débutants d'utiliser des des sons un peu simples c'est à dire juste un violon ou juste une voix ou juste une basse à un moment donné donc voilà si tu veux aller plus loin avec moi regarde en description je t'ai mis un ensemble de ressources totalement offertes c'est le pack de bienvenue mao je te présente à l'écran tu as juste à rentrer ton prénom et ton email pour pouvoir y accéder et tu seras comme ça aussi inscrit à ma mailing list dans laquelle j'envoie plein de ressources et de conseils sur la mao en général son design la compo mixage mastering on parle aussi un peu de dj et puis tu vas récupérer comme ça aussi ma banque de son perso tu vas récupérer une vidéo d'une heure en production musicale pour faire un tour d'horizon tu vas récupérer aussi un guide de démarrage en mao si tu es complètement débutant bref tu as pas mal de choses qui sont mis à ta disposition donc tout ça c'est dans la description merci d'avoir été là je te dis à très bientôt ciao merci 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 merci